Par la Belgique Et on se demande bien pourquoi Mais évidemment ceci Elle ne nous regarde pas Donc en gros leur indépendance Elle a duré max 48 heures Lumumba qui n'était pas trop d'accord Sur ce qui se passe au Congo A demandé à la Belgique Et à d'autres pays D'arrêter de voler leur richesse Et devinez quoi Il a été tué Mais ça on commence à avoir l'habitude Et l'officier qui a fait ça Il a gardé les dents de Lumumba Dans son jardin Histoire de garder des preuves Pour dire C'est moi qui l'ai fait Ensuite il y a Umobutu Et ensuite il y a Kaby Laper Qui entre parenthèses Lui aussi il s'est fait tuer Dans les circonstances Voilà on n'a rien vu On ne voit rien On ne sait pas On ne sait pas Et là il se passe un truc de dingue T'as le politique belge Louis Michel Qui travaille pour l'Europe Qui vient au Congo Et qui dit Vu que Kaby Laper est mort On va donner le pouvoir Logiquement A son fils Alors qu'il y avait un vice-président Et ça a été justifié En disant que Vu qu'il y a des conflits Voilà On va mettre son fils En attendant d'avoir des élections Ça a duré 5 ans Ça fait quand même beaucoup La période de transition Et aujourd'hui Ça fait 16 ans Qu'il est président Et là il est en train De vouloir changer la constitution Histoire de rester encore 2-3 siècles Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais il y a quelques années Il y avait un zoo de Congolais A Bruxelles Et quand je te dis Zoo de Congolais Je ne te parle pas D'animaux venant du Congo Mais bien d'un zoo humain De Congolais Où des familles belges Venez toucher Les petits cheveux crépus Des petites filles congolaises Ah comme c'est mignon Aujourd'hui Un élément Qui fout bien la merde au Congo C'est le coltan C'est juste un élément Indispensable Dans nos smartphones Ça empêche un autre smartphone De trop chauffer Et ça lui empêche D'effacer toutes nos données Lorsqu'il s'éteint Tu comprends maintenant A quel point ce truc Est super important Et pourquoi c'est aussi grave ? Et bien tout simplement Parce que ce sont des femmes enceintes Des enfants Des hommes qui sont payés 2 euros par jour Pour extraire ce précieux minerai Et il y a des millions de personnes Qui meurent à cause de ça Et tous les fabricants De smartphones D'ordinateurs De tablettes Utilisent le coltan congolais Et ce coltan Qui pourrait faire vivre Tout le Congo Est sorti illégalement Vers le Rwanda Qui le réenterre Pour qu'il puisse dire On est les premiers producteurs De coltan au monde Quoi ? Tu commences à sentir Comment elle pue cette histoire ? On se demande bien A qui ça doit profiter Tout ça Aujourd'hui Ce magnifique pays Qui est la république démocratique De Congo Et gouverné par des états Par des entreprises Qui pensent que ce pays Est un portefeuille Et actuellement Il y a un génocide Qui a déjà fait Plus de 6 millions de morts Perpétués par des rebelles Financés par des multinationales Pour pouvoir payer Le sol congolais On est tous liés Indirectement au Congo Par nos smartphones C'est vrai que cette vidéo Ne va rien changer Et là il y a plein de personnes Qui vont dire Mais pourquoi est-ce que Tu l'as fait alors ? Bah parce que Seulement le fait de savoir Ce qui se passe là-bas C'est déjà un pas qu'on fait Et un petit pas en avant Dans ce monde Aussi petit soit-il C'est quand même le signe Qu'on avance Donc les amis Je vous invite à partager Un maximum cette vidéo Il faut que les gens Soient au courant De ce qui se passe là-bas Que les gens sachent Ce qui se passe au Congo Aujourd'hui Et d'ailleurs Depuis des décennies Et sous l'indifférence générale Merci à tous Et que Dieu bénisse la Sous-titrage Société Radio-Canada Et que Dieu bénisse la